Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Nouni ? Oui. Ok, c'est moi, oui. Merci de parler fort. Nous t'écoutons. Ah, bon. Déjà, dans un premier temps, peut-être que je peux me tromper. Ma question est déjà, est-ce qu'on a déjà vu la population centrafricaine un jour voter un référendum ? À part ceux qui ont dirigé et qui ont le monopole, en fait, sur le pays, que ce soit les Iguéles, les Doléguéles, tout ça, à quel moment ils ont déjà donné l'occasion au peuple centrafricain de se lever pour pouvoir dire non, à part les votes falsifiés, il faut m'y tenir, peut-être pas ça, l'entité, le fait de me garder. Avoir les votes falsifiés que la France a été menée et puis a été choisie aux habitudes, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Au jour d'aujourd'hui, quand on essaie de regarder toute l'Afrique, on voit que tout le touche. Et pourquoi le peuple centrafricain, pas le peuple centrafricain, mais plutôt ceux qui ont déjà été sur la gouvernance de l'État centrafricain, ne voient pas, sont-ils semblant de voir que l'Afrique change ? Ils veulent toujours tirer comme c'est Iguéli, à Boubazo, à Niamakala. J'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas honte, mais le dié est haut et fort. C'est l'intérêt, Mama ? Il veut encore revenir au pouvoir. Mais est-ce qu'il faut être binationaux, être centrafricains, binationaux pour pouvoir gouverner l'État centrafricain ou pour pouvoir développer l'État centrafricain, développer le pays, développer la République ? Le peuple, il y a le binationaux, il faut qu'il soit. Mais est-ce que je me dis, il y a un péché, un peu de 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 péché. Les gens sont venus à où-ils ne sont pas péché, un peu de péché, un peu de péché. Pompé, pompe ! Non, les gens sont venus à l'État centrafricainé, un peu de péché, un peu de péché, un peu de péché, un peu de péché. à l'époque il y a un cas de l'année. Tenez ça ? Quand on a bloqué ça, il y a un endroit. Et il y a toujours des fois il y a des deux, 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 il y a des deux. Oui, c'est oui. A un moment donné, au jour d'aujourd'hui, nous on n'a plus vos 60 ans là. C'est la jeunesse de maintenant. Vous voulez au Canada, Centrafrique à l'Ontouaoui. Papa toi dira, il y a des deux et puis il y a des deux. Il y a affirmé que tu es. Parce qu'il y a des deux, il y a des deux. Il y a des deux, il y a des deux, il y a des deux. Il y a des deux, il y a des deux, il y a des deux. Vous nous entendez, on parlait ? Mais non, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Et puis, quand il s'agit de Kalingando. Papa, papa pasteur, j'ai beaucoup de respect pour toi. Avec tout le respect en tant que fille spirituelle que je te dois. Parce que la Bible nous demande de respecter l'autorité spirituelle. Mais à un moment donné, je crois que toi-même, tu n'es pas voyé. Tu as des yeux pour voir. Il faut arrêter de vouloir dire, de venir dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À un moment donné, sport. Quand tu as un père qui est le père des enfants, un enfant fait quelque chose qui ne va pas. Le papa, il ne va pas se lever pour aller voir le voisin. Il n'a pas X et Y pour pouvoir dire que ça va parler à mon enfant. Non. Dieu est le père de tout le monde. Amen. De la même manière que vous, je ne vais pas dire d'autoproclamer, mais vous allez vous lever pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne va pas seulement s'adresser à lui. Quand un père parle d'abord à sa fille ou son fils qui ne peut pas l'écouter, le papa va prendre son temps pour aller auprès de la maman pour lui dire, attention, chérie, il va falloir parler à cet enfant-là. Parce que depuis l'âge de lui parle, il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Et à ce moment-là encore, si la maman parle et que l'enfant n'écoute pas, on va essayer encore d'aller chercher le grand-frère, l'aîné de la famille, pour pouvoir encore lui parler. Et maintenant, si le grand-frère essaie de parler à son frère ou à sa soeur, qu'il n'écoute toujours pas, là maintenant, on va aller vers les tantes et les sangles. Et à un moment donné, voilà, maintenant, t'as une galopée intervenir ici, comme les sangles et les tantes. On ne va pas dire que Dieu lui a parlé, à lui seul. Mais quand on essaie de voir Toadera, Toadera n'est pas un enfant de Dieu ? Depuis que la population centrafricaine se lève pour dire à Toadera, « Tu bozisais ! Tu bozisais ! On en a marre ! » Est-ce que vous avez vu Toadera se lever pour pouvoir dire, « Oui, je vais te donner l'occasion » et « Oh tes langues de bozisais ! » Jamais ! Jamais ! Jamais ! Arrêtez de vouloir dire « Dieu m'a dit ! » Merci ! Toadera a toujours été un homme intègre. Il n'a jamais voulu porter le son de qui que ce soit. Allez régler votre compte à deux balles là-bas, entre vous, de dire les requins ou les machins. À chaque fois, il y a toujours des histoires inventées, inventées, inventées. Soi-disant, le général était kidnappé. Mais quand on voit dernier roman pour la Fête des Pères, ce général-là, il était là. La honte ! La honte ! Arrêtez ! Arrêtez ! Le peuple centrafricain a choisi de dire, oui, que vous vouliez ou pas. Bravo ! On n'est pas né en 1960. On n'a jamais été né en 1950. On est la jeunesse de 1980 en allant. Donc, vous vouliez ou pas, on va être les Traorés. Le discours que Traoré a tenu là, c'est avec ça qu'on va tenir. En fait, vous les déléguer, les mamas de la République Centrafricaine, soit disons, femme de chef de l'État, de quoi là ? Marie-Rêve ! Toutes les femmes qui se lèvent pour pouvoir prôner, prôner la méchanceté de la République Centrafricaine. Vous avez tout raté ! Vous avez raté ! Tout ce que vous voulez, c'était les postes ministériels. C'est terminé ! C'est terminé ! Bravo ! Le référendum, au jour d'aujourd'hui, on a donné l'opportunité au peuple centrafricain de saisir cette occasion de se voir peuple. C'est tout ! Et de se voir un enfant digne de ce pays. C'est tout ! Donc, franchement et honnêtement, on l'a dit, mais il fait un ! Il s'en garde ! Il y a le droit, on l'a dit, il faut que si tu as besoin d'un enfant à s'éloigner. Il n'a pas un enfant de tant qu'aujourd'hui. Le sang t'est passé Ah oui, c'est un fête ! C'est une fête ! Il s'en garde de s'éloigner, la France, il s'en garde, « si, quand il y a la garde babati, vous avez vos testicules dans vos calçons ! » « J'ai le deuxième testicule là, et de se montrer en tant que papa ! » Mais t'as la guerre et si tu es au gouvernement, que ta première ministre, ta lutte, tu as contraint personne et ça. Tu as traité le nom, tu as changé, tout ! Toute la tête de non. Je me dis que tu as un référendum, que tu as une loi, je te dis mais je ne te dis, on n'est pas en train de dire quoi, Si je n'ai pas là. C'est..? Et là, c'est les gars qui ont fait un prénom. Ce n'est pas là, Maman. Ça n'est pas la quête de savoir. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'aller développer le pays. Il faut qu'ils se lèvent avec ces millions-là. Les millions volaient depuis des années. Autant ne pas tasser. Il est temps qu'ils puissent se lever aussi avec ces millions-là, aller construire le pays. S'il est binational, et que l'interface à tes binationales n'en plus encore, ou le renoncer à mes nationalités n'y a encore. Donc, mes nationalités sont africaines. Donc, on a le droit d'outil. Donc, le piensin, c'est que le préféré français, c'est un fricain. C'est tout. Pour le coup, on fait son d'injali. Donc, on a créé même, il y a la compétition. On a créé même, il y a la compétition. Il y a une histoire. Pourquoi il faut que tu penses que tu y as tu, qu'on te voit ? C'est pour voler ? Tiens, mais, allez, voler, il tient ouais. Il tient ouais. Les nous, là, il tient ouais. Allez, qu'il y a un bataillon encore, il tient ouais. Il doit même dire, il doit servir, il doit servir, il doit servir, il doit servir en tant que, qu'on te voit. Même si, toi, là, tu dois dire, je n'en sais pas, mais il dit, pense que tu preside. Donc, si on a un d'anamacitada, agua va dédiquer contre t'arrapé. Non. Notre capacité cradienne. ...